Lettre au français de l'émir Abdelkader, chapitre 2 de l'authentification de la science juridique d'origine divine Sachez que Dieu vous assiste, que l'esprit, avec ce qu'il a en lui de noblesse, avec aussi ce qu'il peut acquérir de connaissance quant à la vérité des choses, ne peut aborder certaines sciences, ni trouver la vraie voie du savoir, sans ajouter foi aux paroles des prophètes, sans les suivre et leur obéir. Ce qui veut dire que la connaissance qui fut celle des prophètes s'étend bien au-delà des sciences que l'esprit, de par sa nature propre, peut appréhender seul, ainsi que nous l'avons dit, sciences qui sont, elles, à la portée immédiate de l'homme, pour peu qu'il laisse son intelligence s'y appliquer. Pourtant, l'esprit, bien que n'ayant pas directement accès à la connaissance réservée aux prophètes, qu'il ne peut acquérir qu'en suivant l'enseignement de ceci, est quand même naturellement préparé à la recevoir, à s'y soumettre et à la trouver bonne chaque fois qu'on la lui fait connaître. Oui, il existe une forme de connaissance qui s'étend au-delà des sciences, communément accessibles à l'esprit humain. La preuve en est que le Dieu très haut a créé l'homme incapable par lui-même d'embrasser toute la création. Car elles sont nombreuses, les créations de Dieu, et il n'y a que leurs créateurs qui puissent les embrasser toutes parfaitement. A été créé pour l'homme le sens du toucher, et l'homme a été capable de percevoir ce qui relevait de ce sens, c'est-à-dire nombre d'espèces de la création. Mais l'homme ne percevait ni les sons ni les couleurs, et c'était donc comme si les sons et les couleurs n'existaient pas pour lui. Alors Dieu créa chez lui la vue, lui donnant la possibilité de percevoir certaines choses en dépassant le stade de la sensation brute. Et puis Dieu doit l'homme de discernement, lui faisant franchir un nouveau pas, en lui permettant d'aller au-delà de ce qu'appréhendent les sens, lui livrant ainsi l'accès à une réalité qui ne relève pas seulement du sensible. Et ensuite, il éleva un autre degré qui est celui de l'esprit, l'ouvrant encore à la perception d'autres éléments jusque-là inaccessibles. Enfin, au-dessus du degré de l'esprit existe un autre degré qui donne accès à son tour à d'autres éléments que l'esprit ne peut appréhender par lui-même, auquel il ne peut accéder seul, mais uniquement par l'intermédiaire d'autres que lui, de la même manière que les sens seuls n'ont pas accès aux perceptions de l'esprit. Les connaissances que peut ainsi recueillir l'esprit sont de deux ordres, les connaissances intellectuelles et les connaissances de la loi divine. Par connaissances intellectuelles, nous voulons signifier celles que l'esprit peut acquérir seul, sans recourir à l'imitation ni à la transmission orale. Certaines d'entre elles sont nécessaires, certaines sont contingentes et peuvent être acquises par l'expérience. Un exemple de science nécessaire, de connaissances nécessaires, le fait pour l'homme de savoir qu'une personne ne peut se trouver en deux endroits au même moment, ou qu'une chose ne peut à la fois exister et ne pas exister. L'homme sait cela de lui-même. Il ne sait pas d'où vient ce savoir, je veux dire qu'il n'en connaît pas la cause proche. S'il ne la trouve pas, c'est évidemment qu'il s'agit là d'une création de Dieu qui a conduit l'homme jusqu'à ce savoir. Quant aux sciences acquises, ce sont celles qui tirent partie de l'instruction, du raisonnement, par l'induction et de l'examen personnel. La connaissance de la loi divine, elle, a été transmise par les prophètes. Elle ne s'acquiert que par l'étude des livres que Dieu a fait descendre sur les prophètes, ainsi la loi mosaïque, l'évangile, les psaumes, le Coran, c'est-à-dire par la compréhension de la signification intime de ces livres, telle qu'elle a été délivrée oralement à ceux qui se mettent à l'écoute de la tradition. C'est uniquement à travers cette connaissance que l'esprit peut atteindre à cinq points de perfection et espérer échapper au mal. Les connaissances intellectuelles ne suffisent pas à le maintenir en bonne santé, bien qu'il ait besoin d'elles, de même que l'esprit ne suffit pas à assurer en permanence la santé du corps, l'homme ayant aussi besoin d'utiliser les propriétés des remèdes et des plantes, employés comme médicaments en s'en remettant à l'enseignement des médecins. L'esprit réduit à ses propres forces ne peut parvenir à la connaissance de la loi divine. Et pourtant, lorsqu'il est parvenu à entendre ce que la tradition enseigne de cette connaissance, l'homme ne peut comprendre celle-ci qu'au moyen de l'esprit. L'esprit ne peut se passer de la connaissance de la loi divine et celle-ci ne peut se passer de l'esprit. Ceux qui appellent les gens à l'imitation pure et simple en excluant la participation de l'esprit sont des ignorants. Mais ceux qui se contentent de ce qu'apporte l'esprit seul sans recourir à la connaissance de la loi divine se trouvent également dans l'erreur. Gardez-vous de faire partie de l'un ou de l'autre de ces groupes, mais prenez votre bien à la fois dans l'un et dans l'autre. Les connaissances amassées par l'esprit sont comme des aliments. La connaissance de la loi divine est semblable à un remède. L'homme malade souffre de prendre de la nourriture à moins qu'il n'ait recours à des remèdes appropriés. Tous les hommes ont l'esprit malade et il n'est pas pour eux de traitement hors des remèdes composés par les prophètes, remèdes qui se confondent en fait avec les tâches accomplies pour le service de Dieu. Celui qui se contente des seules connaissances de l'esprit se fait du tort en prenant de la nourriture sans prendre de remède. Certains le disent bien, citation, « L'homme, s'il acquiert l'intelligence et s'il admet que le monde est l'œuvre d'un artisan, parvient à la perfection absolue. Alors, son bonheur sera à la mesure de sa science et son malheur à la mesure de son ignorance. Et c'est son esprit qui l'aura fait atteindre à cet état. » Sous-titrage Société Radio-Canada